Je suis Grégory Dorcel, le DG de Marc Dorcel, qui est un groupe historique en France, il va bientôt fêter ses 40 ans, et on est dédié au plaisir pour adultes. Alors ce qui m'a emmené c'est que mon père a créé cette société, il n'était absolument pas prévu que je travaille dedans et que je la reprenne, historiquement j'étais entre différents boulots et donc je faisais un stage d'été ici, et finalement ça m'a énormément plu, pourquoi ? Parce que je me suis retrouvé assez jeune à pouvoir réaliser des choses que j'aurais certainement jamais réalisé professionnellement, en tous les cas l'âge auquel j'avais, ça m'a permis effectivement de découvrir et de multiplier des expériences dans l'audiovisuel d'abord, et surtout ça m'a permis de pouvoir créer et avancer sur des choses qui n'existaient pas avant. Et donc Marc Dorcel, sa vocation c'est de rendre accessible au plus grand nombre tout ce qui est lié au plaisir sexuel pour les adultes, et donc on a déjà développé tout ce qui tournait autour des médias, maintenant autour du retail, des sextoys, etc. Et ce qui nous intéresse c'est de créer, c'est de défricher, c'est de faire en sorte que des produits et des services qui semblaient inaccessibles ou en tous les cas un peu tabous puissent aujourd'hui être consommés librement pour le plaisir de chacun. Et ce qui est passionnant là-dedans, c'est l'innovation que ça entraîne. Dorcel est assez connu pour ses innovations, donc on est passé par la 3D, la réalité virtuelle, on travaille aujourd'hui sur l'hologramme, et en matière de sextoys c'est pareil. Donc évidemment ce qui est stimulant là-dedans, c'est sans cesse d'aller découvrir de nouvelles choses. Toutes ces rencontres, ce qu'elles m'ont appris, c'est que déjà c'est énormément basé sur l'humain. Nous notre métier c'est de vendre du fantasme, vendre du plaisir, et tout ça c'est construit en fonction des gens, en fonction des hommes, des femmes, de leur culture, de leur société, qui sont complètement différentes d'un pays à l'autre. Donc c'est comme tout, je pense qu'il faut aimer l'humain. Nous notre métier c'est de donner du plaisir à l'humain, et donc forcément je trouve que le public vous le rend toujours très bien. Le message je pense d'une entreprise, c'est de vouloir apporter quelque chose aux autres, vouloir bien faire, et apporter quelque chose de positif, que ce soit à ses clients, à ses collaborateurs, à ses partenaires, et en général je pense qu'on vous le rend bien, donc il faut s'investir à 200% là-dedans. Les préjugés chez Practor Cell on connaît ça par cœur, mais c'est normal, c'est la nature humaine, c'est le jeu. Est-ce que ça met cœur ? Non, je pense qu'il faut avoir conscience d'un monde dans lequel on vit, mais forcément c'est l'autre chacun. Non, ce qui peut plus m'inquiéter, c'est que contrairement aux idées reçues, notre monde devient de plus en plus conservateur, en tous les cas le monde occidental devient de plus en plus conservateur. conservateur, on s'en rend peu compte, on nous répète tous les jours qu'on devient au contraire beaucoup plus laxiste, mais c'est bien l'inverse, et je ne vois pas beaucoup de contre-pouvoir de ce côté-là. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est que cette espèce de nouvel ordre moral, souvent il est entre les mains et de plus en plus de GAFA, de sociétés privées, qui pour des impératifs commerciaux, nous imposent des mœurs, imposent des mœurs à l'ensemble de la société occidentale, qui ne nous concernent pas et qui concernent juste des objectifs commerciaux de quelques sociétés privées. Les personnes qui ont cru en moi, déjà qu'ils ne m'ont pas foutu à la porte, c'est mon père, puisqu'il gérait cette entreprise et il m'a laissé exercer et faire mon chemin là-dedans, donc déjà j'en remercie de m'avoir fait confiance et de ne pas m'avoir foutu dehors la première erreur. Mais bon, je pense que ce qu'il m'a gardé, c'est que ça ne s'est pas trop mal passé par la suite. Et puis, non, mais surtout ce que je remercie, c'est notre public, parce que nous, on vit grâce à eux, on n'a pas de subvention, etc., bien au contraire, et donc c'est notre public qui nous rend toujours très fidèlement, voilà, nos efforts, et donc c'est avant tout eux que j'aimerais remercier. À notre prochain projet, hologramme d'un côté, on travaille dur dessus, développement d'expériences très fortes dans le retail et le commerce, les boutiques, les magasins, voilà, et des contenus toujours novateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...